et bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo pour vous parler un petit peu de un grand héros de mon enfance qui restera toujours un grand héros pour moi donc en la personne de fin du personnage de de silbester stallone à travers la figure de rocky parce qu'aujourd'hui j'ai regardé donc le film la directeur scott de rocky 4 qui est donc rocky versus drago et qui est une version voilà modifié voilà la version de stallone d'origine et alors je sais pas si c'est que ça qui a ça qu'il avait pensé au départ aussi de la modifier je pense que c'est à ça qu'il avait pensé sa première vision et je dois avouer que c'était assez fantastique c'était très très cool moi j'aime beaucoup la version de de 80 des années 80 voilà qui est très pop fm c'est un espèce d'énorme clip géant mais il ya plein 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 de scènes compliquées voilà très typique des années 80 là je trouve que celui-là s'inscrit plus dans dans voilà dans toute l'affiliation dans tous les requis vraiment et le requis 4 il était un petit peu à part parce que c'était vraiment très années 80 voilà très un peu avec toute la vulgarité qui va derrière moi j'aime beaucoup c'est vraiment un de mes épisodes préférés mais j'avoue que c'était peut-être le moins intéressant c'était bien bien bourrin et bien et bien 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 voilà ça rentrait bien dans le dans l'art c'était pas très très fin et là c'est beaucoup plus fin c'est beaucoup plus de mieux travaillé les il a changé les musiques etc il a changé plein de scènes or il a gardé les moi ce que j'adore c'est les scènes les scènes mythiques voilà les musiques mythiques de certaines scènes noisy way out etc etc war toutes ces scènes voilà ce sweetest victory toutes ces scènes là que j'adore toutes ces musiques que j'adore donc là il les a gardé mais le reste du temps il a mis d'autres musiques il a changé l'intro il a fait un travail beaucoup plus intéressant beaucoup plus mature beaucoup plus adulte et qui s'inscrit mieux dans les requis d'avant parce que moi en fait je suis un très très grand fan de requis j'ai vraiment grandi avec ça je dois avouer que j'ai découvert stallone gamin avec le stallone des années 90 tango et cash demolition man judge dread etc mais je n'ai pas vraiment grandi avec rambo en fait en fait moi mon rambo à moi c'était commando avec charles omega quand j'étais gamin et j'ai vu rambo beaucoup plus tard j'avais un petit peu vu le 3 parce que je suis de 87 et je crois que ma mère l'avait en cassette donc j'avais le mais pareil moi mon rambo 3 c'était plutôt le scorpion rouge avec d'olf lundgren justement qui est dans ronki 4 aussi voilà donc moi rambo c'était voilà la figure moins mythique moi de stallone j'adore rambo j'adore le premier rambo j'adore rambo 4 c'est un mais c'est vraiment un de mes films préférés j'ai beaucoup aimé le 5 pour le côté fun et décomplexé et gore et bien bien brut mais c'est pas mon personnage phare de stallone alors bien que je sois fan de films d'action curieusement mais en fait j'ai tellement grandi avec les roquis ça m'a tellement appris depuis que je suis gamin à le parce que c'est vraiment le roquis c'est vraiment une leçon de vie moi je pense que si j'ai des gosses je leur montre roquis très très jeune c'est une leçon de vie sur tous les plans le courage le dépassement de soi le relever son niveau social se battre le fait de tomber de se relever voilà que la vie est un combat etc c'est hyper universel et c'est avant tout requis pour moi vraiment un héros populaire un grand héros populaire auquel je m'identifie complètement étant de la classe ouvrière à moitié immigré du côté de mon père et on grandit dans des dans un quartier tout à fait modeste mais tout à fait de classe moyenne quoi ben voilà je suis issu d'un milieu populaire et donc je m'identifie beaucoup beaucoup au personnage de roquis et je m'identifie aussi sur le fait que c'est un personnage qui galère et moi personnellement dans ma vie je suis un peu un galérien c'est à dire que je j'ai toujours un peu du mal comme lui je suis un peu lent d'ailleurs c'est marrant ce que je je boxe un peu comme lui aussi c'est à dire que j'ai fait de la boxe et j'étais voilà j'étais j'encaisse beaucoup je me relève etc et et je suis pas un bon boxeur mais je suis quand même courageux voilà en fait je suis pas très très bon dans ce que je fais mais je suis courageux et j'ai j'ai quelque chose en moi qui me permet de de me dépasser et quand je suis déprimé sur le niveau de conneries des gens sur l'état du monde sur la voilà la 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 bêtise humaine etc où je suis découragé dans ma vie en général je regarde requis généralement le premier et je vais et puis après je vais jusqu'au six je n'ai pas vu les cris d'excepter à ça j'ai dû voir crie d'un mais j'ai pas vu le deux mais ça c'est pas très intéressant pour moi ça n'a pas vraiment d'importance de d'intérêt en fait mais voilà je me tape donc toute la série je suis c'est vraiment ma série phare je les ai vraiment regardé beaucoup c'est ce sont des films très importants mais ça dépasse le cadre du cinéma c'est vraiment des leçons de vie en fait à chaque fois à rocky parce qu'il a mis beaucoup beaucoup de son personnage en lui moi j'aime beaucoup stallone d'ailleurs pour ça moi gamin j'étais hyper fan de Schwarzenegger mais parce que je c'était le côté gamin le côté c'était Hercule quoi c'était Conan c'était Hercule c'était c'était Schwarzenegger dans commando qui avait un gun et qui défonçait tout le monde et c'était une espèce de machine terminator aussi voilà avec lesquelles j'ai grandi mais Rocky enfin Stallone c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus profond je pense qu'il est beaucoup plus intelligent il est beaucoup plus fin et il a un vécu à Arnold Schwarzenegger un vécu hyper intéressant et il a un parcours incroyable tous ces européens là de qui sont venus de voilà de Arnold Schwarzenegger d'Autriche Dolph Lundgren de Suède Jean-Claude Van Damme de Belgique voilà tous ces mecs là ils ont un parcours hallucinant ils ont eu une vie incroyable et ils ont vraiment symbolisé le rêve américain dans les années 80 90 et c'est assez hallucinant et moi je respecte absolument tous ces parcours mais Stallone c'est vraiment un italo-américain voilà il a ce visage un peu un peu cabossé les yeux qui tombent il est beaucoup plus petit que la plupart des gros musclés d'Hollywood il est on sent qu'il c'était quelqu'un de maigre et qui a fait beaucoup beaucoup de musculation pour avoir une carrière imposante il est un peu tordu et dans sa dans sa dans sa c'est pas l'espèce de statut grecque parfaite que peut être Schwarzenegger il a des défauts il a des failles il a des il a des il a des dents tordues il a des yeux tordus il a un nez un peu cabossé il a une gueule un peu cabossé et il a un corps comme ça un peu un peu cabossé et du coup il fait très peuple c'est vraiment le héros du peuple bon moi c'est un des plus grands représentants héroïques du cinéma populaire en fait il a eu des hauts débat il a fait des mauvais films des très mauvais films et il a fait des mais quand on a créé des personnages iconiques comme rocky qui symbolise voilà le le rêve américain d'un point de vue positif un héros du peuple comme ça de la working class et rentrer et il a incarné aussi rambo avec la le complexe de la guerre du vietnam et la revanche de l'amérique des années 80 90 il a inventé deux grandes figures du cinéma qui sont quand même indéniables et pour ça on ne peut que le le remercier et le féliciter parce que il a mis des tonnes et des tonnes de il a mis dans la tête de beaucoup de gamins voilà tout ce qui est courage force sacrifice héroïsme etc c'est des gens très important donc stallone il a cette épaisseur que d'autres stars de l'action n'ont pas c'est un bon acteur il est capable de pleurer de jouer d'ailleurs dans rocky dans la nouvelle version de rocky 4 il ya une scène bouleversante quoi vous verrez au moment où il perd apollo vous qui est un peu différente de la version qu'on connaît et il ya beaucoup de choses qui changent aussi par rapport à sa culpabilité de la mort par rapport à la mort d'apollo etc moi j'avais voilà j'avais j'avais j'étais très touché j'ai versé un peu ma larme j'ai j'étais j'avais la chair de poule à sortir certaines scènes et j'avais en plus cette ambiance années 80 fm emporté vraiment par la musique épique des années 80 c'est vraiment la chose que les années 80 réussissaient à faire c'est à mettre de l'épic avec de des instruments synthétiques et pas des instruments très profonds mais ils arrivaient à un carnet vraiment à faire un carnet ces héros dans cet univers à travers cette musique à travers ce style à travers ce genre et donc il a quand même su garder ça et donc c'est important donc je pense que c'est la meilleure version possible de rocky 4 et qu'il est vraiment dans la continuité de tous et bon moi mon préféré personnellement c'est rocky 1 et rocky 6 mais j'adore rocky 4 j'adore j'aime tous les rocky en fait le évidemment je vais encore faire le jeu pas être très original je suis pas hyper fan du 5 il cette espèce de retour aux sources là comme ça qui fonctionne un peu moins bien que les autres mais il est quand même très cool et moi j'aime tous les rookies de toute façon je m'en fous complètement puisque je ne parle pas vraiment de cinéma alors en l'occurrence je parle plutôt voilà comme je l'ai dit de leçon de vie que traite de l'héroïsme sur la chaîne l'héros au cinéma c'est quelque chose sans tous ces héros en fait depuis que je suis gamin et rocky ont fait partie j'aurais pas pu faire grand chose je j'ai une structure familiale qui est quand même bien j'ai eu un père qui était un père j'ai eu j'ai quand même une certaine force avec des bonnes valeurs etc mais voilà mon père était ouvrier donc il travaillait quand même beaucoup et on était quand même tout le temps collé devant la télé et on tombait sur des sur ce genre de on avait des héros comme ça tout le temps les héros musclés des années 80 pas force pas que musclés d'ailleurs mais avec une force une conviction héros de films d'art martiaux mais même des des mecs comme bruce willis ou plus tard des will smith et des kenny rives et des nicolas cage etc incarner voilà bien l'héroïsme au cinéma et moi c'est vraiment de ça que je parle sur ma chaîne et c'est je veux mettre je veux mettre tous ces héros voilà sur un pied très très élevé parce que ce sont des figures qu'on trouve plus tellement aujourd'hui et dont on a cruellement besoin et et moi je sais que voilà rocky c'est la c'est une leçon de vie pour moi c'est ça a été absolument ça je dirais pas que ça m'a sauvé la vie mais mais quand même ce sont des ce sont des oeuvres importantes moi par exemple je fais je déteste courir je fais du sport régulièrement mais je déteste courir et je mets la bo de rocky 4 en fait la bio de rocky 4 est la seule bo de la seule musique de film pratiquement peut-être avec peut-être avec la musique de conan la bo de rocky 4 c'est vraiment la bo que je vais pour courir tout le temps et ça me et j'ai moi même fait beaucoup de sport où je me suis dépassé j'ai eu des phases comme tout sportif à un moment où on a tendance à se dépasser à trouver des moments où on doit se dépasser je l'ai pas appris tout seul mais voilà moi la musique de rocky 4 m'a mis dans des dans des m'a mis dans des dans des espèces de moments où je me suis complètement dépassé j'ai dépassé mes limites physiques à l'écoute de la musique et où j'ai gravi vraiment des des pentes en courant un peu comme dans le film sans m'arrêter où je n'aurais jamais pu aller au delà de ces limites là si j'avais pas la musique du film en tête et si j'avais pas le film en tête avec tout ce que ça sous temps et tout ce que l'héroïsme et tout ce que le voilà de toute la magie du cinéma et de l'incarnation du héros te pousse à faire parce qu'en fait il s'agit que de ça bon là je fais un peu une digression je pars un peu dans tous les sens comme d'habitude mais vous avez l'habitude je je pense que ces films servent à ça servent à nous t'inculquer des valeurs voilà être un être un être un être un homme t'inculquer des valeurs ou c'est pareil pour les pour le pour les filles c'est voilà être un bon humain te dépasser avoir du courage te sacrifier voilà être héroïque etc c'est la flamme qui te c'est les récits je pense que dans voilà à l'époque du du moyen-âge de l'antiquité il ya toujours eu des récits mythologiques héroïques comme ça et bien nous c'est nos récits alors ils valent beaucoup moins que n'importe quel homère voilà n'importe quel odyssée n'importe quel douze travaux de ou ou la vie de jésus ou les grands récits héroïques tu vois des 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 héros historiques etc mais ça vaut ce que ça vaut il y avait encore ça dans les années 80 il y avait encore cette flamme là dans les années 80 90 ces figures héroïques qui nous poussent à nous dépasser donc voilà donc j'espère que stallone reviendra à la réalisation parce que je trouve que c'est un très bon réalisateur en plus d'être 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 un acteur très intéressant et dans le domaine du film d'action il a su vraiment avoir une épaisseur incroyable et donc voilà moi je voulais déjà dit je vous ai parlé de clint eastwood steven seagal je vous parlez très prochainement de mel gibson et il ya aussi stallone qui fait partie voilà de ces gens dans le cinéma américain et dans les cinémas de mon enfance en fait qui est très important et dont il fallait que je rende hommage aujourd'hui absolument et est vraiment voilà alors autre truc pour les moi qui ai pratiqué les arts martiaux et qui est pratiqué un peu la boxe il est évident que le seul en fait le seul point négatif de rocky pour moi c'est assez bizarre pour un film de boxe mais là où je m'ennuie un petit peu la plupart du temps c'est en fait c'est dans les combats c'est à dire que on va pas se mentir rocky d'un point de vue de la boxe pour un pratiquant de boxe c'est un pur pratiquant de boxe il a tendance à s'ennuyer qui trouve que c'est pas réaliste c'est voilà et c'est vrai c'est vrai que c'est pas très réaliste etc bon moi je suis quand même emporté à chaque fois par la mise en scène la musique et parce que voilà c'est j'ai pas forcément le cinéma réaliste donc j'arrive à dépasser ça mais je sais que moi j'ai des potes qui font de la boxe qui m'ont dit mais rocky voilà c'est en fait tout est bien sauf ça mais je dirais pas jusque là parce que c'est quand même très intelligent d'avoir fait ces combats qui sont pas hyper réaliste mais où il y a quand même quelque chose et au niveau de la mise en scène de la musique dans rocky 4 l'espèce de clip là où il y'a la musique war par dessus des images comme ça où il ya tous les rounds qui passent mais je crois qu'il ya dans tous les rockies à ça cette espèce de clip avec les round comme ça qui défile et là et l'image qui est montée vraiment comme un clip dans le 6 ça y est dans tous les rockies je crois et et donc ça voilà ça c'est hyper efficace par exemple ça c'est super efficace et ça fonctionne bien mais c'est vrai que voilà techniquement voilà c'est un peu comme quand je regarde un film d'art martiaux je sais à près qui pratiquent qui pratiquent pas ça peut parfois vous faire décrocher si vous êtes vraiment un grand sportif de haut niveau ou un amateur de sport ou de boxe etc et moi je suis un grand amateur enfin je suis vraiment amateur je n'y connais vraiment rien mais j'aime regarder les combats de boxe mc tyson en priorité moi mes dali et tous et j'en connais pas beaucoup et j'en ai vu quand j'étais un peu petit mais je connais pas je suis pas un grand spécialiste mais j'ai regardé les combats de boxe notamment de boxe anglaise donc forcément voilà devant rocky donc le combat c'est tout ce qui est autour du combat en fait il ya notamment cette scène dans requis 6 où il explique la vie à son fils il lui dit la vie c'est c'est des tempêtes et des orages et et ça va te mettre tellement de pêche dans la gueule que tu vas devoir te fracasser par terre et tu vas devoir toujours te relever te relever te relever et c'est ce que j'essaye un peu d'expliquer aux gens j'ai essayé d'expliquer que moi j'ai tout appris grâce à ça j'ai tout appris grâce à la violence et pas la violence en cherchant la violence mais en connaissant des choses difficiles voilà je sors de quelque chose de personnel qui est très très difficile j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à des mois et des années à surmonter et là je le surmont je surmonte mais c'est parce que j'ai vécu ça que je pose qu'aujourd'hui je suis plus fort et que je peux permettre de faire certaines choses notamment cette chaîne notamment des choses comme ça donc la leçon de vie qu'il inculque à son fils à ce moment là bah je la trouve juste parce que je l'ai expérimenté et c'est comme ça qu'on apprend on apprend en se recevant des pêches dans la gueule en y allant en tombant en se relevant et c'est les requis c'est exactement ça qui c'est ça c'est une leçon de vie le mec il était une presque un clochard il est monté à un niveau voilà champion du monde après il a il a connu la gloire et puis à chaque fois il fallait qu'il roboxe parce que oui aussi le film en qui 4 ça parle aussi de deux deux mecs qui sont très qui ceux qui viennent de milieux très pauvre très populaire et qui ont monté 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 à des niveaux stratosphériques qui sont devenus des nouveaux riches et qui ont toujours se guerrier en eux en fait qui ont besoin de défis qui ont besoin de guerriers c'est vrai que quand tu n'as pas au bout d'un moment quand tu te poses dans tes pantoufles et que tu te que tu sois le mec le plus riche du monde et avec le plus heureux avec la avec une femme des enfants et et tout ça et que tu tu as une vie vraiment très installé très bien et tout très à l'aise tu tu as voilà quand tu situé un guerrier tu as ce feu qui brûle et tu as ces choses qui brûlent en toi et ça je pense que ça résonne dans tous les esprits un peu combatifs et un peu un peu héroïque et un peu courageux et qui ont besoin de vivre vraiment des choses intéressantes donc voilà il ya ça brasse un milliard de thèmes mais c'est vraiment la source individuelle de de vie quoi c'est vraiment c'est un pur film sur l'individualité mais ce que la bonne individualité quoi l'individualité qu'on développe nous mêmes et où voilà qui te dit dépasse toi déjà toi même change toi déjà toi avant de changer avant d'espérer changer le reste voilà si tu as une si tu te dépasses physiquement mentalement et et que tu et que tu restes droit etc tu peux arriver à changer le monde et d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'il fait dans qui quatre à la fin avec son petit speech un peu naïf un peu innocent voilà il par son exemplarité il a changé il a il a il a il a changé là pas la face de la russie c'est pas à stallone qui a changé la face de la russie mais c'est un peu comme ça qu'il l'explique mais bon c'est voilà les en gros aller les héros les gens qui montrent la voie sont hyper utile c'est fondamental en fait ça c'est à ça que ça sert dans tous les récits héroïques depuis la nuit des temps c'est de montrer la voie et de créer une impulsion en fait une impulsion positive donc voilà je je vous remercie de m'avoir écouté c'était un petit peu long j'ai digressé à mort je m'en excuse mais il ya beaucoup beaucoup de choses à dire sur rocky c'est une oeuvre absolument monumentale et indispensable dans ma vie à moi en tout cas et je pense voir beaucoup de gens mais voilà les thèmes qui brassent etc la vie du mec l'endroit d'où il vient etc le ce qu'il a le galérien qu'il est le warrior le guerrier qu'il est etc le personnage est hyper important pour moi et il m'a aidé à à combattre beaucoup de tempêtes aussi voilà donc je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les héros au cinéma je vous souhaite voilà une bonne soirée une bonne journée vive les héros et vive la france